Bonjour à tous, nous sommes vendredi, et comme chaque vendredi, une vidéo de lore un peu plus longue. Aujourd'hui, on va entamer une série que j'ai pas mal repoussée sur la chaîne. Vous l'aurez compris, on va parler des 4 dieux majeurs du chaos, de leur faction, et comment est-ce qu'elle pourrait être incluse dans le jeu. On va donc voir ensemble qui est Slanesh, quelle est son lore, quelle est son histoire, quelle est sa relation avec les autres dieux, et finalement, sa faction, à quoi elle ressemble, et enfin, comment est-ce qu'elle peut être intégrée au 3ème jeu. Slanesh, également connu sous le nom du prince noir, est le dieu du chaos du plaisir, de la passion, de l'excès et de la décadence. Il est aussi le dieu de l'obsession, le maître de l'excès en toutes choses, de la gloutonnerie à la luxure en passant par la mégalomanie. De tout le panthéon, Slanesh est le plus jeune des dieux du chaos, car les émotions complexes du désir érotique et de la décadence ne peuvent exister que dans l'esprit des races intelligentes. Slanesh, bien qu'étant un dieu du chaos, dispose d'un physique envoûtant, rappelant les obsessions qui le caractérisent. Mal du côté gauche et femelle du côté droit, il est considéré stupéfiant et magnifique par certains, et extrêmement troublant et contre nature par d'autres. Toutefois, son physique envoûtant est gâché par une cicatrice au visage, un cadeau que lui a laissé Cain durant la guerre contre le panthéon elphique. En un sens, on peut dire que Slanesh est l'incarnation de la passion romantique et du désir de créer. Ceux qui expriment le plus ouvertement de telles émotions sont souvent les artistes, les artisans, les danseurs et les nobles les plus flamboyants des royaumes du sud. Ce n'est pas le cas pour les tribus guerrières du nord, qui n'ont que très peu de temps pour assouvir leurs désirs, car chaque instant est une lutte pour leur survie. Certains hommes sont donc plus susceptibles que d'autres d'attirer l'attention du dieu sombre. En particulier, la noblesse semble la plus attirée par les dons de Slanesh. N'ayant plus besoin de travailler pour mettre de la nourriture sur la table, les nobles ont tout le loisir de s'adonner au passe-temps qu'ils désirent. Cependant, le prince du chaos est aussi l'incarnation de l'orgueil, de la fierté, du plaisir égoïste, du sadisme et du masochisme, ce qui pousse ses adeptes à former des cultes secrets et à commettre les pires méfaits. Mais ce sont toutefois les elfes qui attirent le plus l'attention de Slanesh, car ces derniers ressentent les émotions beaucoup plus intensément que les autres races. Certains elfes vénèrent aussi le prince du chaos dans le but de l'apaiser, en espérant qu'il épargnera leur âme. En effet, depuis l'avènement du chaos, le prince noir se repaie des esprits des elfes défunts, car leurs âmes ont une saveur incomparable. Slanesh ne recule devant rien pour se gorger d'âmes elfiques. La perspective de ce qui les attend après la mort terrifie les elfes à juste titre. Bien que le prince noir soit le plus faible des quatre grandes puissances chaotiques, son potentiel est sans limite, car personne ne peut prévoir le moment où les hommes mettront de côté leurs passions les plus sombres et leurs désirs égoïstes et renonceront à ce qu'ils désirent le plus. Toutes les cultures imposent des conventions et des contraintes. Slanesh incarne la volonté de repousser ses limites toujours plus loin, de les renier pour s'abandonner à la violation consciente des mœurs civilisées. Khorne est le seul dieu à détester ouvertement Slanesh, à cause de la décadence et la luxure dont fait preuve son rival. Alors qu'un fidèle du dieu du sang prévaudra par l'utilisation brutale de sa force, un serviteur de Slanesh sera plus intéressé par les souffrances qu'engendre l'utilisation de ses armes et ne libérera sa victime que lorsqu'elle ne lui procurera plus aucun plaisir. Bien qu'attirant moins son attention, il existe des tribus entières dédiées au prince noir dans le Grand Nord. La tribu du serpent, par exemple, l'appelle Loët et affirme qu'il vit dans les mers autour de Norska. Des centaines de tribus se délectent de toutes les formes extrêmes de la guerre et de la mort, art qu'elles pratiquent quotidiennement dans des guerres les unes contre les autres et contre les nations du Sud. Les tribus dédiées à Slanesh comptent parmi les mortels les plus cruels des régions désertiques, car elles ne cherchent pas simplement à tuer leurs ennemis. Non, elles cherchent à leur infliger des symphonies de misère. Ils préfèrent affaiblir et capturer plutôt que de tuer, afin de pouvoir lier les vaincus et les ramener à leur campement. Ils sont passés maîtres dans l'art de la torture, qu'ils considèrent comme l'ultime cadeau de leur dieu. Avant chaque bataille, les maraudeurs de Slanesh s'imprègnent de toutes sortes de substances narcotiques, souvent d'aspects magiques, et sous leur influence, mènent la bataille telle une célébration suprême de la bénédiction du prince noir. Le royaume du prince noir est divisé en six cercles concentriques disposés autour de son palais des plaisirs. Ces cercles, ce ne sont pas que l'expression des obsessions liées à Slanesh, mais bien une série de défenses, mettant à l'épreuve tout intrus, désirant atteindre le cœur du royaume du dieu. Le cercle de l'Avarice forme les limites du domaine de Slanesh. Les chemins sinueux de ce cercle regorgent de richesses prêtes à être ramassés par un voyageur imprudent. Si la tentation devenait trop grande et que les voyageurs tentaient de s'emparer de ses richesses, des larves de démons pourraient s'enfouir sous sa peau et le condamner à une mort certaine. Vient ensuite le cercle de la gourmandise, dont les allées accueillent de somptueux banquets dressés au milieu des rivières de vin. Une simple bouchée saurait condamner tout voyageur à un besoin d'empiffrement irrésistible jusqu'à ce que mort s'en suive. Le même sort attend les voyageurs imprudents qui seraient tentés de s'approcher des muses se trouvant dans les prés verdoyants du cercle de la luxure. Ces jeunes hommes ou femmes, selon les préférences du voyageur, se retourneraient contre ceux derniers pour en finir avec lui. Si le voyageur est encore en vie à ce stade, il sera acclamé par une foule dès son entrée dans le cercle de l'ambition. Un voyageur averti saura passer son chemin afin de ne pas succomber à l'appel de la foule, cherchant, à terme, à le rendre paranoïaque en lui faisant apercevoir une daguette derrière chaque sourire et du poison au fond de toutes les coupes qui lui tendent. Non atteint par les acclamations de la foule, le voyageur pourra continuer sa traversée en passant par le cercle de l'orgueil, où des voix viendront lui compter ses exploits afin de flatter son égo. Écouter ses voix et ressentir de la fierté conduira au voyageur à s'éloigner du chemin et finir enraciné dans les sous-bois. À partir de ce moment-là, les comptes changeront de ton et seuls les échecs du voyageur lui seront rappelés pour l'éternité. Le dernier cercle est le plus dangereux de tous, car tout dans le cercle de la paresse contribue à engourdir les sens. Le parfum, l'eau des ruisseaux, les champs ont pour seul et unique but de plonger tout mortel dans un état d'ensommeillement, et ceux qui s'endorment ne se réveillent jamais. Au-delà de ce dernier cercle, le voyageur trouvera enfin le siège du pouvoir de Slanesh, un palais somptueux où ses serviteurs lui rendent hommage. Il s'y déroule toutes sortes de débauches, et ses péchés sont commis avec une telle intensité que leurs participants passent du plaisir extrême à la douleur la plus atroce, si bien que seuls les vrais disciples de Slanesh peuvent les savourer. Parlons maintenant de comment la faction de Slanesh pourrait être introduite dans le troisième jeu. Alors, comme d'habitude, nous on va parler de quatre seigneurs légendaires possibles, même si on sait qu'il n'y en aura qu'un seul au début, au lancement du troisième jeu, pour représenter la faction de Slanesh. Dans les quatre personnages que je vais vous citer, il y en a un, c'est un peu de la triche, et il y en a un, j'y crois pas beaucoup, mais pourquoi pas ? Tout d'abord, on va commencer par la triche. Parlons du cas de Sigvald le Magnifique. Alors oui, je sais, ce personnage est déjà un seigneur légendaire dans la faction des guerriers du chaos, mais je pense que le mieux serait de le repositionner dans la faction de Slanesh. Dans le lore, Sigvald est tout de même l'un des champions préférés du dieu noir. Ça n'aurait aucun sens de le laisser en dehors de la faction de son maître. D'ailleurs, vous saviez que Sigvald s'était fait tuer avant de se faire pisser dessus par Throg ? Non ? On en reparlera. En tout cas, si Sigvald change de faction, sa garde du miroir devrait le suivre, car ce sont ses gardes du corps d'élite, qui portent des boucliers et des armures en miroir, afin que Sigvald puisse s'admirer quand bon lui semble. Rappelez-vous qui s'est fait pisser dessus. Ça aide. Le prochain seigneur légendaire probable est Enkari, le plus connu des gardiens des secrets de Slanesh. Il est notamment célèbre chez les elfes, puisqu'il est le démon ayant mené deux assauts d'une proportion inégalée envers Ultuan. Le premier assaut était à l'origine même des invasions démoniaques vers les années – 5600, où Enkari fut chargé de la traque et de l'élimination de toute vie sur Ultuan. C'est justement cette traque ayant duré plusieurs décennies qui força les elfes à se fédérer autour du premier roi phénix à Enerion. Un duel au sommet eut lieu entre les deux personnages, et Enerion en sortit vainqueur. Enkari jura de se venger et revint, 7000 ans plus tard, pour mener une seconde attaque sur Ultuan et fut finalement repoussé par Tyrion et Teclis lors de la grande bataille du temple d'Azurian. Ce personnage imposant pourrait bien être le premier seigneur légendaire de la faction de Slanesh, si on part du principe que les premiers seigneurs légendaires des 4 puissances de la ruine seront les démons majeurs nommés. En termes de point de départ, je pense que Enkari débutera sa campagne proche d'Ultuan, puisque ceci symbolise finalement les différents assauts qu'il mène contre cette île, et aussi l'obsession qu'a Slanesh de se repaître d'âme-elfe. Dans le jeu de figurines, les gardiens des secrets sont des démons capables de lancer des sorts du lore de Slanesh. Donc normalement, Enkari devrait y avoir accès. On parlera de ce lore plus en détail, plus tard dans la vidéo, ne vous en faites pas. Un troisième personnage serait Le Masque. Ce personnage énigmatique était autrefois la plus favorisée de toutes les démonettes. Elle dansait pour le plaisir de la performance et créait des spectacles si éblouissants que même les dieux immortels en restaient bouche bée. Cependant, une de ses représentations eut lieu à la suite d'une grande défaite de Slanesh, qui, de rage, s'en est pris à la danseuse, qui n'avait pourtant rien fait. Slanesh maudit le masque, et depuis lors, elle danse à travers les plans mortels et immortels sur une musique qu'elle seule peut entendre, sans jamais trouver le repos. Le masque est attiré par les lieux d'excès sensoriels et a l'habitude d'apparaître devant la table d'honneur des grands festins ou pendant le dernier acte d'un opéra de qualité. Son masque d'or scintille et change au fil de sa danse, prenant l'apparence des personnages qu'elle incarne. Ceux qui survivent à la vision de cette danse n'en retiennent que des souvenirs flous et subjectifs. Ils ne peuvent désormais plus voir que ruines et morts autour d'eux et ressentir la torture d'un corps poussé dans ses derniers entranchements. Ce seigneur légendaire devrait disposer d'une grande rapidité et pourrait apporter une amélioration aux capacités des démonettes, l'unité d'infanterie basique des démons de Slanesh. Le dernier personnage légendaire que j'aimerais voir apparaître est en réalité un tout nouveau personnage introduit par Age of Sigmar. Bon, je sais qu'il y a très peu de chances que ce soit le cas, mais le chaos étant ce qu'il est, je pense qu'il y a une toute petite chance de voir Glutos, hors scolion, le seigneur de la gourmandise, arriver dans le jeu au bout d'un moment. Sa figurine est très unique et je pense qu'il ferait une bonne addition au roster de la faction. Évidemment, on aurait pu citer d'autres seigneurs légendaires probables comme Deschallah ou Azazel, mais pour le moment, constantons-nous de ces quatre-là et nous reverrons les autres sûrement plus tard sur la chaîne. En termes de seigneurs génériques, je vois bien les gardiens des secrets, les héros de Slanesh, ou encore les seigneurs des souffrances pouvant représenter le côté humain de l'armée de Slanesh. En ce qui concerne les héros, pourquoi ne pas avoir un héros emmêlé à l'image des seigneurs des souffrances, ou encore des sorciers de Slanesh pouvant lancer des sorts du lore de Slanesh ? Ces sorts ont fait leur apparition avec les dernières sorties de Age of Sigmar, donc il est probable que nous ne puissions jamais les voir dans le jeu. Mais personnellement, je trouverais ça dommage. En termes de sorts, on peut donc y citer le fouet de Slanesh, faisant apparaître un long fouet d'énergie en forme de langue qui jaillit du lanceur et s'abat sur les rangs des ennemis. Nous pourrions aussi avoir la pavane de Slanesh, durant laquelle le lanceur de sorts siffle la mélodie d'une des danses obscures de Slanesh, provoquant des secousses spasmodiques chez son adversaire jusqu'à ce que ses os se brisent, ou encore la frénésie hystérique qui submerge les victimes dans un torrent d'émotions déraisonnables, les amenant à se mutiler dans un ravissement béat. En termes de héros uniques, nous pourrions disposer des cultistes, qui nous permettraient, à l'image des technomages Skaven, de former des cultes dans les cités et de détruire le héros au passage. Ces cultes pourraient être l'un des mécanismes de campagne de Slanesh, qui lui permettraient d'infiltrer une colonie ennemie et d'y construire ses propres bâtiments, afin de gagner de l'influence et des faveurs, qui pourraient, ensuite, être dépensées pour entretenir ses armées démoniaques ou effectuer des actions malveillantes dans les factions adverses. Passons maintenant aux unités de la faction de Slanesh. Alors, personnellement, c'est peut-être une erreur, mais j'ai pris le parti d'inclure dans cette vidéo les nouvelles unités de la faction de Slanesh qui sont sorties récemment pour Age of Sigmar. L'intérêt de ces unités est que, finalement, elles apportent d'autres types d'humains que juste des guerriers du chaos recolorés en violet. Intéressons-nous d'abord à l'infanterie. Alors, en termes humains, nous aurions tout d'abord les fameuses unités peintes en violet, c'est-à-dire les maraudeurs, les guerriers, ou encore des élus du chaos. À ceci viendraient s'ajouter les unités de la dernière game Age of Sigmar, des archers, des Simbaresh, et des unités plus lourdes, des Myrmidèches. Enfin, nous pouvons citer les démonettes qui sont l'infanterie démoniaque caractéristique de Slanesh. Pour ce qui est de la cavalerie, pareil, on commence avec les unités peintes en violette grâce aux maraudeurs et cavaleries des guerriers du chaos pour ensuite nous intéresser aux unités spécifiques à Slanesh, avec tout d'abord les Rabatteurs de Slanesh et leur version démoniaque, les Veneuses de Slanesh. Encore une fois, viennent s'ajouter les nouvelles figurines telles que des Rabatteurs améliorés ou des Archers montés. Cette cavalerie sera complétée par deux types de chars, le char Tracker et le char Tracker exalté de Slanesh. Enfin, Slanesh n'a rien à envier aux autres dieux quand il s'agit d'unités monstrueuses disponibles. Tout d'abord, citons les monstres peints en violet tels que les rejetons du chaos que nous connaissons déjà. Auxquels viendraient s'ajouter les hommes bêtes spécifiques à Slanesh, les Slangors et enfin les bêtes de Slanesh qui sont un peu plus imposants. Pour ce qui est des montures disponibles aux seigneurs et héros qui y auront droit, nous pouvons citer les intéressants lécheurs de peau dont la bave contient des myriades de toxines décuplant les sensations et anéantissant les réflexes et les forces de leurs victimes. La faction de Slanesh devrait avoir accès à deux types de mécaniques de campagne selon moi. La première, on en a parlé, c'est le réseau de cultistes. Mais la seconde traite plutôt d'une partie du lore des tribus du Nord. Je veux parler de l'usage, des substances narcotiques ayant pour effet de donner des bonus aux unités. Nous pourrions donc imaginer une sorte de mécanisme d'alchimie permettant de concocter des potions ou des substances narcotiques et de les assigner à des unités avant les combats. Sur ce, c'est déjà la fin de la vidéo sur la faction de Slanesh. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager autour de vous. Moi, ça me fait super plaisir. La semaine prochaine, on va parler de Nurgle, cette fois, pour continuer sur notre série des dieux chaotiques. Et moi, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée. Ça dépend de quel moment vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine fois. Bye ! Sous-titrage ST' 501